Comment jouer le décassant sur Shadowlands ? Ce truc qui, souvent, en HPS, est largement devant ton healer et tu te demandes un peu comment il est capable de se healer autant comment le jouer optimalement, comment réussir à faire des 15, 16, 17, 18 en donjon mythique et pas se faire en wet shot, comment raid en décassant ? Enfin, grosso modo, comment jouer le décassant ? On a Kikos pour y répondre. Bienvenue à toi, Kikos. Salut tout le monde. Yo, yo, yo. Alors, déjà, j'aime bien commencer par une petite partie. Bon, c'est pas forcément la plus sexy, même si, au final, on l'attendait haut. Qu'est-ce que tu penses de la place dans la méta du décassant sur Shadowlands ? Alors, le décassant ne sera pas le meilleur. Mais il a quand même sa place parce qu'il a des points forts qui peuvent se mettre en avant. Et une fois maîtrisé, eh bien, il aura vraiment sa place dans un roster ou même en mythique. Il faut juste bien comprendre la classe, comprendre les mécaniques et il aura sa place. Qu'est-ce qui fait que tu as envie d'avoir un décassant dans ton groupe de raid déjà, par exemple ? En décassant, on a une grosse survie, un gros HPS, qui permet au décassant d'être quasiment indépendant de ses healers. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il va pouvoir se gérer tout seul et les healers pourront se focaliser sur le reste. Et puis, il a un CD de raid qui peut être très utile aussi dans une rota CD qui s'appelle la zone anti-magie. Ça fait vraiment la différence. Ça fait vraiment partie des rotations CD de healers. Donc, dans un fight de raid, c'est très fort et même en mythique plus, ça peut être très utile. Mais c'est surtout la partie indépendante qui fait la différence, en fait. Et le mass grave, du coup ? Et le mass grave en mythique plus pour setup un pool correctement. Même sur certains fights en raid, non, au final ? Sur Altimor, ça peut aider de mass grave sur les deux nounours qui seront contrôlés à la base et qu'il faudra tuer en un temps imparti. On pack tout, on peut clivre sur le boss, on tue les nounours. Et puis, c'est réglé, quoi. Et boum ! Et ça, au DPS, c'est également utile. Et ça marche ! Donc, pour toi, au final, sur Natria, on peut jouer un Dekatanx. Ça passe bien et dès que tu vas être gear, tu vas pouvoir un peu soulager tes healers en étant un peu autonomes. Oui. Alors, au début d'expansion, c'était un peu différent parce qu'on manquait de stats primaires. Donc, le Dekatanx était très, très fragile. Mais à l'heure actuelle, sur la plupart des fights, en tout cas, il peut se gérer quasiment tout seul avec un Nilevel assez correct. Ça marche ! Et côté Mythic+, du coup ? La raison est un peu plus compliquée. Un Mythic+, en fait, en très basse-clé, le Dekatanx est très simple à gérer parce qu'il se gère tout seul, il n'y a pas de gros dégâts directs. Donc, ça se fait. Mais plus on monte en clé, et plus on va avoir besoin de communiquer avec son healer et de maîtriser sa classe. C'est-à-dire de demander un CD externe à son healer pour absorber des dégâts à un moment donné. Avec ses DPS aussi, si jamais il y a un besoin de kite, le Dekatanx, c'est un camion, donc il ne se déplace pas aussi facilement que ça. Si vous êtes à poil de rune, il faut vraiment communiquer avec le groupe. Alors, ce n'est pas indispensable. Si vous avez des joueurs autonomes et qui voient que vous êtes en galère, ils vont réagir directement. Mais jouer avec un Dekatanx, ce n'est pas forcément évident. Et ça sera à vous de faire le taf sur la communication, en grande partie. Mais le Dekatanx a quand même sa place en midi+. Il y a des Dekatanx qui font d'A-20 et qui s'en sortent très bien. Mais ce n'est pas le meilleur. C'est juste ça. Parce qu'il est très fragile et qu'il faut être très attentif à ce qui se passe. Oui, tu as cette notion où pour soigner les dégâts, il faut réussir à les tanker. C'est ça. Ça demande de la connaissance, etc. Mais ça vient avec l'expérience. Ok. Donc de toute façon, pour toi, tu peux jouer un Dekatanx et réussir à faire des clés qui sont super correctes. Et au final, tu iras peut-être un peu moins loin qu'un DH qui peut peut-être plus tanker sur le coup et plus kite. Mais grosso modo, ce n'est pas quelque chose qui va t'empêcher de pouvoir progresser en midi+. Juste c'est un peu moins méta. C'est moins méta, mais tu peux quand même aller très haut en Dekatanx. Il faut juste s'adapter à la compo qu'on a autour de nous. Il faut quand même aussi une compo adaptée. C'est-à-dire que, par exemple, le Dekatanx en Mythique Plus a très peu d'agro. Même s'il a beaucoup de dégâts de zone, il ne génère pas suffisamment de dégâts pour garder l'agro sur un mâche-feu, par exemple, ou sur un Hunter, peut-être. Donc une des tournes sera presque indispensable à ce niveau de clé. Parce que sinon, vous allez avoir des DPS qui vont se faire one-shot. Et ça peut être compliqué. Mais le Dekatanx se joue en haut de clé sans souffle. Ok, ok, ok. C'est juste un rappin à First World. Oh ouais, ça va être compliqué, tu vois. Ça va pas être si facile que ça. Yes, ça marche. Et du coup, on va voir un petit peu comment l'opti pour kiffer, réussir à tacler justement des 15+, réussir à tanker efficacement au raid héroïque comme Mythique. Et du coup, on commence par les légendaires, si ça te va ? Allez. Alors, en légendaire, actuellement, on a deux choix qui sont possibles. La majorité des gens jouent Super Strain. Donc c'est l'application des trois maladies. Donc qui vont upvote DPS en zone comme en mono. Et qui vont permettre de générer de la puissance runique. Donc la puissance runique, c'est ce qui est le plus important des cassants. Ça, c'est valable en AOE et en mono. Et sinon, il y a le Brinderer Might. En français, je ne sais pas ce que c'est, mais en gros, c'est régénération de puissance runique par rapport... En gros, vous vous rendez 15% de puissance runique si vous vous healer plus de 10% de vos points de vie. Donc ça, dans une opti survie, c'est très très fort. C'est vraiment si vous n'êtes pas serein sur votre DK et que vous voulez partir sur une opti full survie. Mais les deux sont très bien. Ok. Dans les gros contenus, par exemple, je ne sais pas, est-ce que... Enfin, toi, est-ce que tu as un level à partir duquel tu sens que tu as besoin davantage de survie ? Et du coup, tu as vraiment besoin du truc sur frappe de mort ? Ou est-ce que, généralement, toi, tu n'as pas trop senti ça et tu joues la peste quoi qu'il arrive ? Alors, ça va beaucoup dépendre des donjons, des semaines de midi plus. Sur certains boss de raid aussi, je pense que ça peut être utile. Mais disons qu'à mon niveau actuel, je pense que c'est plus de l'optimisation de CD et de communication qu'un manque de survie. Disons que je ne suis pas encore à des plus 20 où je dois passer full survie pour pouvoir survivre, en fait. Donc, je dirais que, tant que vous ne montez pas très haut en clé, c'est-à-dire, je dirais, à 18, 19, 20, vous pourrez rester sur ce légendaire qui est Super Strain. Et au-dessus, ça peut se discuter. Mais je pense que Super Strain reste quand même très viable, à moins que vous visez très haut et que vous n'êtes pas serein sur votre casque. Et en raid, toi, tu joues Super Strain tous les jours, tous les boss ? Ou il y a des boss dans lesquels tu joues quand même l'autre ? Moi, je suis tout le temps Super Strain. Mais, par exemple, je me dis que sur Franche Point, notamment, la régénération de puissance runique, ça ne serait pas déconnant. C'est celui que j'avais en tête, justement. Parce qu'en plus, tu sais, il n'y a qu'une cible. Du coup, forcément, c'est un peu moins impactant. La régénération de la fièvre du dégât de givre en comparaison. C'est ça. Après, surtout qu'en fait, sur Franche Point, vous allez prendre des dégâts énormes en continu. Et encore plus quand ils passent sous les 30% de points de vie. Du coup, si on peut placer deux frappes, deux morts à la suite gratuitement, je pense que ce n'est pas déconnant. Ah, carrément, carrément, complètement d'accord avec toi. Et en termes de congrégation, du coup, l'endroit où tu vas choisir de briller dans les cieux ou d'être un gentil vampire, il y a l'air d'avoir des choix quand même derrière en décassant. Je te laisse me dire un petit peu. En décassant, la majorité des joueurs sont vains de tir, mais surtout pour le Mythic+, parce que ça permet de dodge énormément de dégâts. Et il y a un arbre de talent qui va faire que ça va combler tous les points faibles du décassant. Mais en raid, de base... Il y a la puissance réunique aussi, ouais. Il y a la puissance réunique aussi, ouais. Mais en raid, de manière générale, on ne va quand même plus choisir Kyrian. Parce qu'en fait, vous avez ce sort de congrégation qui va faire qu'en mono, vous allez réduire les dégâts subis de 5% sur votre target. C'est toujours bon à prendre, surtout en décassant, en manquant d'armure. C'est pur mono. Et vous avez cette fiole qui vous rend de la vie. Vous enlevez des debuffs. Dans le raid, il y a quand même pas mal de debuffs de saignement, de maladie, etc. Avec cette fiole-là, vous pourrez les enlever. C'est clairement pas déconnant. Ouais, d'accord. Ouais, c'est vrai que tu as des trucs que tu peux retirer avec la fiole, même dans le raid. Et du coup, c'est strong, c'est phare. Même en Mythic+, c'est-à-dire qu'en Mythic+, par exemple... Cette semaine, c'est le meilleur exemple. C'est-à-dire que c'est la semaine nécrotique. Affix anti-décas, on ne va pas se cacher. Vous pouvez monter à 30 stacks, utiliser cette fiole toutes les 3 minutes, vous dé-stack et puis rester dans le pack, en fait. Ça, c'est très très fort. Carrément, ouais. Le seul souci, c'est que ça, c'est en mono. Ça peut se spread sur plusieurs targets, mais ça reste RNG. Ouais, 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 carrément. Même si ça met quand même des bons dégâts mine de rien, ce truc. Là, je vois 8, 9 cents de régâts d'Arkane. C'est beaucoup. C'est bon à prendre, ouais, ça. Ne serait-ce que pour le côté génération d'agro et compagnie, quoi. En mono, je trouve que le DK100 n'a pas trop de faiblesse au niveau de l'agro. C'est plus en multi où si tu n'as pas vraiment le temps de setup ton agro, c'est-à-dire que tu mets ta DND et que tu mets tes maladies, il faut quand même une ou deux secondes avant que tes DPS commencent à taper dedans, sinon tu vas avoir de la perte d'agro. Ouais, carrément. Ça, c'est à toi aussi de communiquer avec tes DPS, ou alors si tu as une détourne de Rogue ou à la limite de Hunt, c'est tranquille. Mais si tu n'as pas ça, il faut être du vigilant, quoi. Ouf, il faut qu'il brûle une part en avant dès la première seconde, quoi. C'est ça, parce que moi, je joue avec des singes et ce n'est pas toujours simple, mais une bonne communication et ça sera tout. Dans l'oreillette, on me dit pas ouf. Ouais, bah ouais. Palrette, Wararm, enfin, voilà, quoi. Du burst instantané qui peut être vénère et il y a de la perte d'agro, quoi. Ouais, j'imagine bien, j'imagine. Et du coup, en termes d'intermédiaires, même les liens d'âme, si par exemple on part Kyrian, comme tu es toi, qu'est-ce que tu vas jouer déjà en priorité entre les trois déjà ? Alors, trois quarts du temps, on sera en Pélagos. Enfin, même 3,9 quarts du temps, tu joues en Pélagos, parce que tu as un arbre de talent qui est multiple et tu peux l'adapter vraiment selon ce que tu as envie de faire. En Mythic+, on va plutôt partir là-dessus. Il y a ce conduit-là qui donne de la puissance runique quand tu fais une interruption. Ça, c'est vraiment très cool. Et en raid, on va plutôt partir sur ce côté-là pour optimiser les dégâts, taper un peu plus fort. En raid, on a quand même besoin de DPS, même si on est tank. Et puis, il y a des conduits intermédiaires qui permettent de donner de la survie. Ce qui est bien par contre avec le DK tank, c'est que sur les conduits, on a vraiment beaucoup de choix qui s'adaptent aux différentes situations, mais aussi à ce que vous aimez jouer et comment vous aimez le jouer. Moi, par exemple, j'ai pris ces conduits-là. Par exemple, vous pouvez très facilement prendre celui-ci qui sera utile en raid, qui augmente la durée de la MZ et l'absorption de dégâts. Il y a aussi le conduit qui est là. Il réduit le CD de votre gros CD défensif. Ça peut être très utile, mais ça, c'est à vous de voir ce que vous aimez le plus. Donc, même toi, quand tu regardes un petit peu les différents DK et ce qu'ils mettent, tu trouves qu'il y a un peu de tout au final ? Non, la majorité des gens jouent comme moi, là, je suis. D'accord, oui. Mais il y a quand même des petites nuances. C'est-à-dire que des fois, certains vont préférer prendre celui-ci qui, en fait, fait que dès que vous utilisez un rune-tap, c'est-à-dire ce spell qui donne 4 secondes de réduction de dégâts de 20%, ça heal en même temps des membres de votre groupe, de votre raid, de 2,8% là pour un conduit de 100 à level. Mais c'est vraiment des changements mineurs. C'est pour ça que, d'après moi, on peut vraiment faire comme on a envie de faire. Si on a envie d'aider le groupe un petit peu plus, on va peut-être partir sur ça. Si on veut faire un peu plus de dégâts, on va augmenter avec le conduit, du coup, qui permet d'augmenter les dégâts de votre frappe au cœur, générer un peu plus d'aggro. Il y a ce conduit-là qui augmente la durée de la mornique dansante. Un gros conduit, quand même. Il y a vraiment plein de choix et c'est à vous d'adapter, selon ce que vous aimez faire. Mais ça, ça restera quand même les conduits les plus utilisés. C'est à l'air sûr, quoi. Ouais, ça marche. Sinon, pour te répondre encore, cas exceptionnel, on va utiliser Cleia. En particulier sur cette semaine, qui est tyrannique, nécrotique, galvanisée. Donc c'est quand même une semaine très difficile en décatant. Donc on préserve, en fait, l'effet de la fiole. Et on peut le cumuler avec cette partie de l'arbre de talent qui va faire qu'en fait, au moment où vous utilisez cette fiole, pendant 8 secondes, vous êtes immune au nécrotique et à presque tous les effets néfastes que vous pouvez rencontrer. Ouais, ce qui est très fort, surtout pour toi en décat où t'es un peu obligé de face tank, ça te laisse 8 secondes pour souffler sur Staphix, quoi. C'est ça, exactement. Donc c'est le souffle-caire. C'est vraiment le truc qui vous sauve en décatant sur cette semaine. Après, c'est pas obligatoire de jouer avec ça. Mais c'est une sécurité en plus et moi, je l'utilise sans cracher dessus. Carrément, bah, en vrai, ouais, c'est limite... Enfin, c'est limite indispensable si tu veux jouer cette semaine en Mythic Plus, quoi. Je trouve, enfin... C'est... Ouais, ça fait tellement un diff, quoi. Ah ouais, c'est vraiment une grosse aide et même pour votre healer, ça va le rassurer, quoi. C'est très cool. Mais sinon, ça sera quand même toujours Pélagos, majoritairement. Ok. Pélagos, qui en plus, du coup, t'as le petit buff de maîtrise quand tu fais ton pouvoir de congrégation, etc. aussi. Ouais, c'est une petite aide en plus, ça vous donne un shield quand vous vous healer. Donc, c'est pas déconnant, mais voilà. On prend pas pour ça, quoi. Yeah, ça marche, ça marche, ça marche. Et du coup, en termes d'itimisation, qu'est-ce que tu vas chercher comme... Déjà, comme stat. Quels sont les stats à chercher pour tanker sa maman ? Alors, en décatant, que c'est hâte poly, ou poly-hâte. Les deux vont très bien. La hâte qui va augmenter votre régénération de rune plus rapidement. Ouais. Et la poly, qui va réduire les dégâts subis et le healing que vous allez faire va être augmenté. Donc, c'est vraiment les bistats et c'est tout ce qu'on veut en décatant. Je cherche rien d'autre. T'as des montants un peu en tête de te dire, à partir de tel montant, il vaut mieux partir poly, à partir de tel montant... Si t'as le choix, parce que l'e-level, j'imagine, prime toujours. Mais si tu devais dire, ok, là, je suis déjà à 15%, 20% de poly, ou 20% de hâte, c'est quoi, grosso modo, une grandeur que tu dirais ? Si t'avais vraiment le choix, tu vois. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais dès que vous avez une pièce, en fait, qui est à, on va dire, 10 ou 15 die-level en plus que ce que vous avez actuellement, vous allez l'équiper d'office pour les stades primaires. Donc, la force, l'endurance, l'armure. Le dégâts tank, c'est le temps qu'il y a le moins d'armure. Forcément, tout ce qui est stade primaire, on va pas cracher. Sinon, pour te répondre, par rapport au cap, entre guillemets, il n'y en a pas vraiment. C'est un peu comme vous, vous le sentez. C'est-à-dire que moi, il y a encore deux jours, j'avais 20% de hâte et 20% de poly. Mais, dans certaines situations, j'avais tendance à me dire, ah putain, là, je manque un peu de hâte, j'ai besoin de rune et j'en ai pas. Donc ça, c'est à vous d'ajuster en fonction de ce qui vous convient le mieux. Mais je dirais que le minimum de hâte à avoir, c'est quand même, on va dire, entre 17% et 19%. Avec, on va dire, 13-14% de polyvalence. Mais plus vous pouvez monter les deux, mieux ce sera. C'est à vous d'ajuster selon vos feelings. Mais la hâte est quand même très importante. Parce que si vous êtes full poly, mais que vous n'avez pas de hâte, ça va poser un problème à un moment donné. Ouais, ouais, tu vas pas pouvoir réguler de la même façon. Ouais, ouais, carrément. C'est ça. De la même façon que si t'as vraiment pas de poly, il y a un moment où si tu fais des gros contenus, tu vas sentir, tu vas te prendre des baffes. T'as eu besoin de ces 10% de dégâts en moins passifs, en fait, de la poly. Ça marche. Et du coup, en termes de trinkets, les gros trinkets que t'as envie d'avoir, quels sont les bons bijoux ? Alors, en trinkets, pareil, ça va dépendre de votre aisance à jouer la SP. Mais de manière générale, on va quand même jouer celui-ci, qui est le trinket de Kael'thas en raid, qui vous offre un cheat death en plus. Donc ça, en décatant, on ne crache pas dessus, vu qu'on prend des gros dégâts en constant. Donc ça peut corriger une erreur si jamais vous en faites une. Sinon, il y a ce trinket-là, qui inflige des dégâts en zone ou en mono, et qui vous donne une absorption. C'est le trinket de l'autre côté, donc le donjon, qui vient de Akar, le premier boss. Ça, c'est vraiment deux trinkets qui sont full survie, un peu d'épaisse, mais qui sont vraiment très forts en décassant. Donc tu recommandes de l'obtenir dans la cache en 226 ? Idéalement, oui, mais c'est du détail. C'est-à-dire que même si vous l'avez en 207, au lieu de 226, vous allez le prendre parce qu'ils sont vraiment trop forts. Ouais, ça marche. Donc deux gros trinkets pour t'as ajouté beaucoup de survie et également un petit peu de dégâts ? C'est ça. On va dire que les trinkets, c'est le seul item, entre guillemets, où vous pouvez vous permettre d'avoir un high level un peu plus bas. Parce que même si vous perdez un peu de force, vous gagnez beaucoup en survie derrière. Carrément. Après, il y a d'autres trinkets qui peuvent être utilisés. Celui-ci qui est très fort, c'est celui qui vient des généraux de pierre, le neuvième boss du raid, qui vous donne de la polyvalence et qui se cumule si jamais il y a d'autres joueurs dans votre groupe ou dans votre raid qui l'ont. Même flat, c'est très fort. Regardez, là, j'ai 17% de polyvalence de l'équipe. Je passe à 20% direct. C'est énorme, en vrai. Donc c'est très, très fort. C'est beaucoup. D'autant plus qu'en plus de te buffer, toi, ça a buffé tes potes aussi parce qu'ils vont eux-mêmes bénéficier. Tu vois ce que je veux dire ? Clairement, c'est un trinket qui est vraiment très, très fort. C'est insane. Et sinon, après, c'est à vous de voir. Justement, vous pouvez partir sur un trinket sur huile. Soit le trinket de KT, le boss du raid, soit celui-ci, l'écaille. Et vous pouvez prendre un deuxième trinket qui va vous aider un peu à DPS. Donc il y a celui-ci qui n'est pas inutilisable et qui fait des dégâts et qui va vous heal un peu. Pourquoi pas ? Moi, je le teste de temps en temps. Je ne trouve pas qu'il soit si dégueulasse que ça. Et je teste aussi celui-ci actuellement. Donc qui va faire que, en fait, ça fait des dégâts flats. Et qui va aussi faire que vos prochaines attaques vont être un peu augmentées en termes de dégâts. Donc ça, c'est à vous d'essayer de voir ce qui vous convient le mieux. On va voir aussi si tu es à lèvres niveau de survie, etc. Et savoir si tu peux partir un peu plus DPS. C'est ça. Et il y a celui-ci aussi qui est très très fort en dégâts 100. Mais plutôt en mythique plus parce que j'ai l'impression qu'il proc sur le nombre de dégâts que vous allez faire à la seconde. Donc si vous êtes dans un pack de 5, il va proc très souvent. Et en fait, ce trinket-là vous donne 270 de hâte. Quand vous êtes dans une zone qui proc au sol. D'accord. Donc c'est une scène pour le DPS, aussi pour la survie parce que ça vous donne des runes. Pourquoi pas. Carrément. Encore un dernier détail aussi pour les items. Les runes sur les armes. Ah oui, t'as raison. Très très bonne remarque. Trois quarts des gens, pour être polyvalent, vous jouez la rune du croisé des chiens. C'est ce qu'il y a de plus utilisé. Mais par exemple, si vous voulez partir sur nos petits full survie aussi, vous pouvez partir avec la rune d'hystérie qui vous donne un cap de puissance runique de 20 en plus. Enfin, vous avez 20 de puissance runique en plus sur votre cap. Donc, cumulez par exemple avec l'autre légendaire dont je vous ai parlé avant, qui vous rendent la puissance runique. Ça peut être très très fort. Mais c'est vraiment aux petits full survie. Et le vent de tir. Tu mets tout de puissance runique. C'est ça, tu cumules tout, tu deviens un titan. Enfin, c'est une saïe. Ah oui, tu ne meurs pas. T'as un HPS de brut. Ok. C'est ça. Oui, c'est assez intéressant de savoir qu'effectivement, t'as pas qu'un choix. Tu peux également choisir. Ok, ça marche. C'est un truc qui, toi, t'arrives de changer de temps en temps ou grosso modo, tu restes sur la même temps ? Moi, là, en ce moment, je suis tout le temps sur Croiser des Chus. Mais au début d'extension, je jouais Lot Légendaire, qui rend de la puissance runique, avec cette rune-là. C'est vraiment cool de pouvoir se healer en non-stop. Et j'en avais besoin, quoi. Oui, je comprends. Perso, je sentais ce besoin, en tout cas. Oui, bien sûr. Il y a même, grosso modo, le temps de s'habituer au contenu, à ce qui fait des dégâts quand. Tu sais, t'as toujours cette phase où on a besoin de l'apprendre, qu'est-ce qui fait mal, et sur quel moment il faut claquer les CD, à quel moment je vais survivre ou pas, et du coup, ça peut aider, quoi. Oui, carrément, carrément. Et du coup, en talent, du coup, si tu veux tanker, par exemple, du raid, tu vas plutôt partir, enfin, donc, plutôt des boss mode cible qui peuvent faire des gros dégâts instantanés. On peut, voilà, vas-y te faire résumer raid. Qu'est-ce que tu vas favoriser comme talent, et pourquoi ? Alors, en raid, moi, je vais partir quasiment que sur ça. D'accord. Blood Drinker, c'est des heals, mais aussi un peu offensifs, parce qu'il va faire quelques dégâts. Ça, on prend tout le temps, en mythique plus ou en raid. Sur cette ligne-là, vous avez le choix. Les trois sont très bien, pareil, c'est une question de préférence. Est-ce que vous voulez avoir deux runes gratuites ? Est-ce que vous voulez vous heal un peu ? Ou est-ce que vous voulez augmenter votre pool de HP pour vous heal encore plus derrière ? Donc ça, c'est une question de choix, selon vos préférences. Moi, je joue à la rune, parce que j'aime bien avoir ce côté sécurité en plus, qui me permet d'utiliser un peu plus mes runes. Sur cette ligne-là, on va toujours prendre la volonté de la Nécropolis. Sauf, cas exceptionnel, on peut prendre l'AMS augmenté. Par exemple, sur Ximox, l'artificier du raid. Je le déconseille, mais si dans votre raid, il n'y a personne qui peut vraiment soak en on-stop, vous pouvez le prendre. C'est ton cas, non ? Dans le groupe de raid, tu es obligé de le prendre actuellement ? Exactement. Donc moi, en groupe de raid, il faut savoir qu'on n'est que deux DK et qu'on est les deux en s'occuper à soak en on-stop des pièges sur le boss. Mais en dégâts sans, si vous pouvez ne pas le prendre, ne le prenez pas. Parce qu'en fait, vous allez absorber énormément de dégâts magiques, mais vous ne pourrez pas l'utiliser au moment où vous voudrez l'utiliser. C'est-à-dire que moi, là, je l'utilise sur les pièges, mais au moment où je dois m'écarter du boss, j'aurais peut-être besoin de l'AMS et je ne pourrais pas l'utiliser. Je prends de gros dégâts. Et en plus de ça, les dégâts que je prends, c'est des dégâts purs. Ce talent diminue les dégâts que vous prenez dans la tronche. Ça vous offre un peu comme un cheat death en continu que vous n'aurez pas, que vous avez intérêt de ne pas faire d'erreur de gameplay. C'est vraiment fort comme talent, pour le coup. Ah oui, c'est vraiment très fort. C'est énorme. C'est très très fort. Carrément. Ensuite, sur cette ligne-là, pareil, il y a deux choix possibles, en majorité. Il y a la marche spectrale, du coup, qui augmente votre vitesse de déplacement. Ça, on dégâts tant qu'on prend. Clairement, on prend. Et ça absorbe un peu les dégâts magiques. Et ensuite, vous avez la poigne de la mort, en français, il me semble, qui va faire... Ça, c'est plus Optimity+, mais ça peut être utile. Ça ralentit les adds qui seront dans votre mort et décomposition de 90%. Peut-être sur des boss comme Kyle Dash, pour réduire les phoenix, ou ce genre de truc, ça peut être pas mal. C'est ça. Pour kiter les phoenix, pour qu'ils restent très loin, vous faites un grip à l'extérieur du raid, vous mettez une chaîne de glace pour qu'ils soient snaires, et puis vous pouvez rajouter votre mort et décomposition par-dessus pour les ralentir encore plus tard. Et ils ont pas le droit de jouer, les petits phoenix, à vrai ? Ah bah non, on leur laisse pas de place. Du coup, sur l'avant-dernière ligne, pareil, deux choix qui s'offrent à vous. Blood Worms, moi, c'est celui que j'utilise, mais ça sera plus dans une outil de DPS. Tapé, ouais. C'est-à-dire que ça va vous heal, mais ça vous heal quand même beaucoup moins que si vous utilisez vos races. D'accord. Donc ça, c'est à vous de voir aussi, en fonction de comment vous vous sentez avec l'aspect, comment vous voyez que vos healers gèrent les différents combats. Parce que si, par exemple, il y a des combats où vos healers galèrent un peu, vous allez peut-être préférer vos races pour leur offrir une marge d'erreur, on dit guillemets, et puis être plus indépendant. Ça, c'est à vous de voir. Ouais, donc au final, généralement, moi, si je me trompe, mais l'idée, c'est de te dire, je vais prendre un max de dégâts tant que ça ne pénalise pas le fait que je meurs. En gros, le but, si tu sais que t'es bien, autant perdre un petit peu en survie pour avoir un peu plus de dégâts à partir du moment où, dans tous les cas, tu sais que tu vas pas mourir. Ah, c'est ça, clairement. Ouais. Puis ça demande aussi une certaine aisance avec la classe, c'est-à-dire que les verres vous healent beaucoup moins que si vous jouez avec vos races qui augmentent votre healing quasiment non-stop. Ça, c'est à vous de voir. Mais il ne faut jamais mettre la survie au détriment de DPS. Enfin, non, le DPS au détriment de la survie. Enfin, ouais, on se comprend. Mais oui, il faut vivre. De la pour tanker à la classe, mais ouais, bien sûr. Ouais, de la pour tanker. Et en dernière ligne, moi, je joue avec la soif de sang, c'est ça en français, qui réduit le cooldown de votre sang vampirique dès que vous utilisez de la puissance rhumique. Donc ça, hyper fort. C'est vraiment, ça lisse les dégâts. C'est insane. Quasiment toutes les minutes, 20, 30, vous récupérez votre sang vampirique. Donc très, très fort. purgatoire peut être une solution. Je pense que sur un boss de raid, je ne vais pas hésiter à l'utiliser. C'est-à-dire franche-point. Qui vous offre une chance de mourir en plus, entre guillemets. Ouais, c'est un shit death en plus. Un tremble mort, quoi. En plus, moi, ça m'en ferait trois parce que je suis mécagnome. Ça, c'est un petit détail aussi. C'est pour ça que j'ai choisi cette race, d'ailleurs. Je vais vous en parler. C'est-à-dire que le mécagnome, en fait, vous offre, entre guillemets, un shit death en plus. Ah ouais, t'as le bonus que quand tu passes en dessous de x%, ça te reçoit, c'est ça ? C'est ça. Dès que tu passes sous 15% de point de vie. Bon, ça proc un peu tôt et des fois, un peu n'importe comment, j'ai l'impression, mais... Pareil, on prend. Ah ouais, car. Des cas, on prend. On prend. Ouais, donc purgatoire, si t'es pas sûr du fight, t'es pas sûr de mourir et t'as besoin d'un petit temps d'adapte ou alors simplement le boss fait trop mal, comme franchepoint, en mythique. Et sinon, tu prends Red Trial parce que dans tous les cas, c'est ce qui va t'apporter grosso modo plus de survie. C'est juste que, voilà, si t'es pas sûr de toi en petit shit death en plus, c'est pas plus mal. C'est ça. Parce que ça, en fait, le purgatoire va vous offrir le shit death en plus, mais la soif de sang va lisser tous les dégâts que vous allez prendre tout le long du combat. Donc c'est un choix à faire, moi, je préfère quand même jouer avec le soif de sang actuellement. Parce que le purgatoire, c'est bien parce que ça vous sauve, mais ça marche qu'une fois. Ouais, carrément, carrément. Et du coup, avec ces talents-là, imaginons le monstre à ta droite, le chien-là, c'est... c'est forge pour un moment, c'est Hurlel, c'est un boss de raid mono-cible. qui est comment tu vas... Si c'est à ton tour de tanker, évidemment. Si c'est à ton tour de tanker, comment tu vas te débrouiller, comment tu vas commencer ton setup, comment tu vas te mettre en combat avec ? Bah, du coup, il va y avoir le pool 5, le pool 10, avec la préparation des DPS, etc. Moi, quand j'engage le fight, j'utilise direct ma lame runique dansante, puis j'ai une macro avec la goule. Je pose mes maladies, je fais une déchirure pour gagner en bouclier d'os, frappe au cœur, bouclier d'os, pose ma DND, puis ensuite, j'adapte selon le fight. Sur Franchepoint, ce qui est bien, c'est l'eau de drinker qui fait qu'il y a des moments où vous devez vous écarter du boss, vous devez retourner vers le boss, mais il ne se passe rien d'autre. Donc, vous pouvez simplement l'utiliser. C'est vraiment pratique. En même temps, ça vous heal un peu si jamais vous manquez de points de vie. Donc, c'est vraiment cool. En début de fight, vous pouvez aussi appliquer votre sort de congreg. Comme ça, ça diminue les dégâts que vous allez subir. Pareil, le temps de setup Tu le mets en cooldown, le sort de congreg, non ? Tu le mets direct ? Tu le mets en cooldown, ouais. Tu peux l'utiliser vraiment toutes les minutes. Donc, c'est un CD très court, c'est utile, ça fait des dégâts, puis ça réduit les dégâts que vous allez subir. Ce qui est vraiment important en des cas, c'est de toujours maintenir entre, on va dire, six et neuf stacks de bouclier d'os. D'accord. Parce que c'est votre seule mitigation active, vous devez avoir 100% d'uptime dessus. C'est très important. Voilà, voilà. Donc toi, on peut les voir par exemple au milieu, là, juste en haut, là, je vais regarder. De quoi ? Ah, les bouclier d'os, ouais. Les stacks de bouclier d'os, c'est bien sûr. Ça, c'est important à traquer, pour les suivre en non-stop. C'est très important. Voilà. Carrément, du coup, il n'y a pas vraiment de retard. Ouais, il n'y a pas vraiment de retard. Après, du coup, tu poses un petit peu tout ce que tu as, et tu poses direct à DND, même en mono, du coup ? Même en mono, ouais. Ça fait un peu de dégâts, ça vous heal si vous jouez avec la ponction. C'est pratique. Et imaginons... Imaginons, tu sais que tu vas te prendre des gros dégâts qui arrivent. C'est quoi tes premiers réflexes, tes premiers cooldowns que tu vas commencer à claquer pour te remonter ou pour mitiger ? C'est quoi les premiers trucs ? Alors, si c'est du dégâts physique, moi, je vais activer mon sang... Enfin, si c'est du dégâts physique, je sais que ça va être tankable et donc pas des dégâts insane. Moi, ça va être le sang vampirique direct. Ça augmente votre pool HP. Là, vous voyez, je gagne quasiment 20k en plus. Et du coup, ça va faire que derrière, je me heal beaucoup plus aussi avec mes frappes de mort. Ça, c'est insane. Par contre, si maintenant, vous savez que les dégâts qui arrivent vont être vraiment énormes, c'est-à-dire, franche point, quand il passe à 30% de points de vie, il a une genre d'enrage. Là, vous ne réfléchissez pas, vous activez direct la robustesse glaciale. Ça va faire que vous allez prendre 30% de dégâts en moins. Ça, c'est vraiment votre gros CD défensif en dégâts tank. Donc, si c'est du dégâts magiques que vous allez prendre, AMS direct. Ça vous donne une absorbe, là, de 22k. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ce n'est pas à négliger. C'est vraiment cool. Et si c'est surtout le raid, AMZ, toutes les personnes qui sont dedans vont prendre des dégâts magiques en moins. Carrément. Ça, idéalement, aligné avec les cooldowns du raid en fonction des healers, de ce qu'ils veulent claquer ou pas. C'est vrai que c'est un gros, gros CD de raid et pas personnel. Il faut vraiment le voir comme ça aussi. C'est ça. Oui, ce n'est pas un CD qu'on utilise sur soi. C'est un CD qu'on utilise sur un groupe et à des moments précis. On ne l'utilise pas en mode random. Tiens, là, je mettrais bien AMZ. Allez, hop là ! Il faut que ça soit vraiment utile à plusieurs personnes. Par exemple, même sur les prides en mythique plus. C'est fort là-dessus. C'est vraiment cool. Carrément, carrément. Et donc là, ce mode où on voit, et imaginons que tu es un tank qui n'est pas actif. Ce n'est pas toi qui tank parce que tu as des stacks. C'est ton pet qui est en train de tourner un petit peu la rotation tanking en raid. Tu vas faire quoi, du coup ? Tu presses, quoi ? C'est quoi tu... Alors, du coup, si vous êtes off-tank à un moment donné, vous n'allez jamais perdre de stack de boucliers d'or. Mais, il faut quand même les refresh. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous voyez, je suis à 3, mais j'ai 30 secondes dessus. Ouais. Donc, si pendant 30 secondes, vous n'utilisez pas votre déchirure, vous allez perdre vos stacks. ça peut être problématique au moment où vous reprenez le boss. Ça, il faut les maintenir. C'est sûr. Vous maintenez vos maladies. Vous pouvez maintenir votre congrégation. Vous pouvez poser votre mort et des compositions en CD. Et puis, vous faites des dégâts. Vous pouvez utiliser votre drain de sang, rap au cœur. vous pouvez banquer aussi votre puissance runique. Ouais, c'est ce que j'allais dire, justement, au niveau de ta puissance runique, ouais, tu te prépares déjà un pool pour quand tu vas tanker, idéalement, ou tu la dépenses ? Alors, en raid, comme en mythique plus, enfin, en raid, disons que c'est un peu différent. C'est-à-dire que, en fait, vous savez quand vous allez devoir reprendre le boss. Ouais, bien sûr. Donc, vous pouvez vous permettre de dépenser plus de puissance runique que nécessaire, entre guillemets, parce que la frappe de mort fait quand même de gros dégâts en mono. Donc, c'est utile de... Enfin, ça peut être utile de l'utiliser pour DPS. Mais par exemple, si vous savez que dans 5 secondes, vous allez devoir reprendre le boss, soyez sûr d'avoir vos stacks de boucliers d'os qui sont prêts, d'avoir de la puissance runique de prête pour les premiers dégâts, comme ça, vous huilez directement. Faire attention à vos runes aussi. C'est-à-dire que, si vous êtes à 0 de puissance runique, en plus de ça, vous avez 0 runes, vous n'avez pas vos stacks de boucliers d'os actifs, au moment où vous allez reprendre le boss, vous allez être en sueur. Ça va faire vous le dire. Oui, bien sûr. Ça se gère, mais vous n'allez pas être content. Ça ne va pas vous plaire. Donc, il vaut mieux prévoir ça. Ce qui est au final, c'est cool, c'est que ça te permet de t'empoter tes CD, de pouvoir te préparer, de pouvoir avoir déjà tes charges qui sont là, de pouvoir avoir ta puissance runique. Et quand tu reprends l'agro, tu es vraiment prêt. Et au final, tu ne prends pas si cher que ça. Enfin, tu prends cher, mais je veux dire, tu te remontes. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où vous reprenez le boss, c'est le moment où vous devenez God King au HPS. Donc là, vous êtes premier en général. Enfin, j'extrapole, mais c'est presque ça. Mais à peine, en vrai. C'est un tel HPS, le décassant, c'est incroyable. Et vous serez indépendant. Trois quarts du temps, vous serez indépendant, sauf vraiment s'il y a un fail dans le raid, si vous ratez un peu dans vos rotations. Mais globalement, vous serez indépendant encore, en décassant. C'est ce qui fait sa force et c'est ce qui fait aussi qu'il a sa place en raid. Car. C'est très cool. Et effectivement, ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est cet aspect de que tu es indépendant et c'est compliqué parce que ta vie, Yoyot, c'est pour un leader de savoir s'y retrouver. Mais au final, généralement, il vaut mieux souffler et te dire OK, il va remonter sa vie. S'il a vraiment besoin, il va demander un CD, il va demander une sacrifice, il va demander une pain suple, il va demander un cocon, il va demander un truc, tu vois. C'est ça. Au moment où vous vous retrouvez sans rune, sans puissance runique, c'est le moment où il faut crier sur votre île de vous spammer ou de vous donner un CD externe. Donc une pain suple d'un prêt de disco, limite les ailes du haut lépriste, une bénédiction de sacrifice du H-pal, tout ce qui peut réduire les dégâts. C'est vraiment important. Mais ça, c'est à vous de déterminer le moment où vous en avez le plus besoin. Ouais, je suis d'accord avec toi parce que du coup, c'est vraiment dur pour un healer de réussir à traquer ça, te dire OK, alors attends, là il a plus, de moyen de remonter sa puissance runique, il n'est pas en puissance runique, tu regardes déjà toutes les barres de vie et machin, donc c'est vrai que c'est un petit peu à toi. Si jamais vous jouez avec un healer qui n'a pas l'habitude, vous devrez prendre les devants et call et c'est des def. Sinon, le healer peut traquer votre puissance runique. Dès que vous êtes en dessous de 50 de puissance runique, là il faut qu'il allume le bouton rouge. C'est le moment où il faut vraiment aider votre décatant. Ouais, ça marche. Donc tu peux également traquer un petit peu la puissance runique pour réussir à dire OK, alors là, il y a besoin de mettre de la prio heal dessus, je vais arrêter de healer DPS. C'est ça. Ça marche. Et imaginons qu'on arrive sur des packs de monstres sur du mythique plus ou certaines situations de raids où il n'y a vraiment que du monstre mais il n'y en a quand même pas tant que ça. Qu'est-ce que tu vas prendre déjà en mythique plus par exemple, en zone, en pur tanking de masse de zone et pourquoi ? Alors, on va prendre Earthbreaker qui permet de générer deux puissances runiques en plus parade touchée. c'est juste inside si vous avez un pack de 5 vous mettez une frappe au cœur vous allez gagner 10 de puissance runique en plus de ce qu'elle génère à la base. Très fort. monstasis toujours là. C'est-à-dire que dès que vous mettez un blood boil comme ça vous gagnez un stack dès que vous êtes à 5 la prochaine frappe de mort va vous healer énormément. C'est très très cool. Là, pareil, c'est au choix. En très très haute clé maintenant, j'ai vu qu'il y a beaucoup de DK qui jouent full bulwark qui augmentent votre pool HP. Je n'ai pas encore essayé mais je pense que ce n'est pas déconnant. Moi, pareil, je préfère quand même jouer avec les runes gratuites. Ça permet de corriger certaines erreurs si besoin. Volonté Nécropolis toujours là. Toujours. Moi, en Mythic Plus souvent, je joue avec Rip of the Dead qui ralentit les adds si jamais à un moment donné vous avez besoin de kaiter. Très très fort. Ouais, mais mine de rien, même si ça réduit 90% initial, ça te permet vraiment de souffler quelques secondes. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez votre DND sans ralenti, vous créez de la distance. Si vous avez un Hunter, vous lui demandez un Binding Shot, un tir de lien. Vous pouvez demander un Vortex si vous avez un Druid dans votre groupe, un Typhon. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont utilisables et qui sont très cool. Créez de la distance et puis vous reposez. Ça, c'est très bien. en Mythique Plus, on partira toujours sur vos races, par contre, parce qu'on a vraiment besoin de cette ponction que donne la frappe de mort et du healing que ça donne en plus. Ça, en Mythique Plus, vous réfléchissez pas. Vous partez là-dessus direct. et sur cette ligne, pareil, ça sera soit purgatoire, soit soif de sang. Bonne Storm, ça peut être bien en très basse clé si vous arrivez à générer de la puissance runique gratuitement et sans trop stresser. C'est là pour enlever quelques dégâts, mais sinon, tu vas jouer. OK, ça marche. C'est ça. Ça va faire quelques dégâts, ça va vous heal aussi, mais c'est vraiment pas le meilleur. C'est un petit jouet d'écart niveau correct, on va dire. Et est-ce carrément ? Et du coup, imaginons que le pack de monstre, enfin, le pack de griffon à gauche, ce soit un pack que tu veux engager en Mythique Plus. C'est quoi ? Tu procèdes à quoi ? Dans quel ordre ? Alors, moi, j'arrive, tac, pose la DND. DND direct. J'active ma puissance runique. Enfin, ma runique d'ensemble. J'applique les maladies, des chirures pour commencer à stacker. Donc là, vous voyez que je vous génère six d'un coup grâce à la lame runique d'ensemble. C'est très fort. Et ensuite, on génère de l'agro avec la frappe au cœur. Et puis en plus, ça vous génère de la puissance runique. Et ensuite, c'est à vous de placer les frappes de mort au bon moment. vous pouvez aussi appliquer votre sort de congrègue qui va éventuellement se spread, ce qui serait magnifique. Mais ça, on ne peut pas prévoir comme je le disais avant. En open de pack, avant d'arriver aussi, vous pouvez utiliser cette petite rune qui va réduire les dégâts que vous allez subir. Pendant un setup, ça peut être très très cool. Donc, je mets la rune. Là, je n'ai pas stack de bouclier d'os. C'est parti, je commence à stack. Je mets la maladie, DND, frappe au cœur. Là, j'ai six stacks. Merde, j'en perds un. Tac. Je remets une déchirure pour réaugmenter les stacks de bouclier d'os. Là, vous voyez que j'ai cinq stacks d'hémostasis. Donc, au moment où je vais prendre des gros dégâts, je mets une frappe de mort. Je vais remonter full life d'un seul coup. C'est vraiment fort. Ensuite, par rapport au CD def, ça, ça viendra avec l'expérience en guillemets. C'est-à-dire que au début, c'est difficile de prévoir, si vous ne connaissez pas en tout cas, les dégâts que vous allez subir. Donc, je préfère vous le dire, vous allez vous prendre des one-shots. Vous allez peut-être être frustré parce que vous allez vous dire « Ah putain, j'ai mal joué. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. » Mais il faut surtout pas rester sur cette frustration. Et la prochaine fois que vous allez revenir sur le pack, vous saurez quoi faire. Là, c'est un pack modéré. Allez hop, j'active quand même mon sens vampirique pour absorber des dégâts, meuler plus, augmenter mon pool HP. C'est très cool. maintenant, si vous êtes en train de setup un énorme pool, tac, la robustesse glaciale, votre meilleur CD def, vous pouvez le cumuler avec les autres. C'est-à-dire que vous pouvez activer la lame en même temps, le sang vampirique. Si vous voulez, vous pouvez tout utiliser d'un coup aussi, mais il ne faut pas que vous vous retrouviez à poil sur le prochain pack. parce que le DK100 prend quand même des dégâts en constant. Même si ce heal, il a quand même besoin de ses CD def, ça peut être très utile. L'autre chose importante en DK100, et c'est ce qui va faire la différence entre guillemets entre un bon DK100 et un DK100 lambda, il faut toujours prévoir le pack d'après. C'est-à-dire que au moment où vous finissez un pack, c'est un peu, il faut que vous ayez la puissance runique en grab, comme ça vous arrivez dans le pack, vous êtes un peu serein, et avec vos boucliers d'os. Il y a des moments où vous ne pourrez pas parce que votre heal va avoir besoin de régène, ou il y a un rez à faire, ou quoi que ce soit, vous allez les perdre. Mais idéalement, c'est ce qu'il faudrait. Si tu arrives à être déjà prêt pour le full et ne pas taper cette phase compliquée des premières secondes où tu n'as pas tes stacks et tu n'as pas de puissance runique, pour remonter, c'est gold. Les trois premières secondes de votre setup, c'est les trois secondes les plus dures de votre vie en dégâçant. Une fois que le pool est setup, vous serez toujours dans le danger, votre vie va faire ta 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 en non-stop, mais vous aurez de la puissance runique, des boucliers d'os, et vous saurez vous gérer tout seul. Ok. C'est les stacks, oui. Et du coup, en multi, ta gestion des stacks de boucliers d'os, c'est la même ? Tu le gères comment ? C'est la même. Pareil, toujours entre 6 et 9 stacks, idéalement, en 100% d'homptown. Vraiment, c'est très important, c'est votre seule mitigation active et vous en avez besoin. à chaque mêlée, vous allez en perdre. Si vous êtes dans un pack de 5-4, vous allez le perdre plus vite que si vous êtes sur un boss. Mais ça se gère de la même manière. Si vous voyez que vous perdez 3-4 stacks d'un coup, vous remettez une déchirure et ça remonte tout seul. Il faut vraiment juste réussir à les maintenir. En plus de ça, ça vous donne de la puissance runique. Ça permet de vous faire gagner en survie, en healing. C'est vraiment indispensable. Ça marche. Et en termes de... Je sais que la classe n'est pas trop faite pour ça. On va parler vite tout à l'heure. En termes de kiting, est-ce qu'à un moment auquel tu te dis... Ou à quel sont du moins ces moments-là où tu te dis il va falloir... Je ne peux pas face tank. Je ne peux plus. Il faut que je prenne de la distance avec les monstres. Je vais les kite. Donc je vais poser ma DND et me barrer, en gros. C'est quoi ta politique à ce niveau-là au niveau du DK où tu face tank tout ? Comment ça gère le kiting ? Jusqu'en 17. Honnêtement, je n'ai plus quasiment tout face tank. Sauf le cas exceptionnel, c'est-à-dire les premiers ZAD de la souffrance, ça peut être compliqué parce qu'ils en raid. Si vous n'avez pas le groupe adapté, ça peut être compliqué. mais globalement, moi, en tout cas, jusqu'en 17, quasiment, je n'ai plus tout face tank. À partir de 18, il y a un gap. Les dégâts qu'on prend sont vraiment énormes et vous pouvez vous prendre un one-shot. Ça m'est arrivé. Donc à ce moment-là, il faut vraiment kiter. Vous mettez la DND et vous kiter comme vous pouvez. Vous demandez à votre groupe de vous aider en mettant des contrôles. Il faut vraiment du repos. Après, en général, à ce moment-là, il y a quand même le pack d'AD qui est quasiment mort. Donc il faut quelques contrôles. Vous attendez que les derniers ZAD meurent et puis vous reprenez votre donjon tranquillement. Mais c'est cas exceptionnel. Par exemple, les ZAD de l'autre côté, sur le premier pool, par exemple, il y a les énormes qui en rage. Vous ne pouvez pas les contrôler, etc. Donc eux, vous allez les kiter du mieux que vous pouvez. C'est-à-dire que vous essayez de créer de la distance vraiment comme vous pouvez. Mais ce n'est pas forcément évident, mais il faut le faire. Sans montrer ton dos. Ça, c'est important aussi. Ah oui, sans montrer le dos. Si vous montrez votre dos en DK, vous êtes mort. Globalement, tous les tanks mais le DK encore plus parce que c'est le tank avec le moins d'armure. Faire très attention. Vous faites du strafe, en gros. Vous essayez de faire attention à ce qui se passe. Pas vous prendre des mêlées gratuites. Très important. Carrément, carrément, carrément. Et du coup, en termes de synergie avec des healers, toi, tu as des healers de préférence, des types de spé que tu préfères jouer avec où tu dis ça match bien, le toolkit correspond bien à un monde des cas. Si tu as le choix. Moi, ce que... En fait, j'ai déjà le groupe idéal en tête, en guillemets. Vas-y. Moi, dans mon groupe, j'aime bien avoir un Boomy parce qu'il a du contrôle de masse avec son vortex. Il a les Tréhants. Alors ça, les Tréhants, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est-à-dire que, en fait, vous pouvez set up le pool. C'est une plage où vous allez prendre des gros dégâts. Une fois que les Tréhants sont là, vous pourrez set up votre puissance runique, vos boucliers d'os tranquillement et taper sans vous soucier de votre point de vie. Ça, vraiment très fort. Puis derrière, quand les Tréhants meurent, vous récupérez l'aggro et puis votre pool est déjà set up, en fait. Donc, c'est un truc en moins dont on se soucie. Un Rogue ou un Hunt sera toujours bon à prendre pour la détourne parce que, comme je le disais, en multi, l'aggro peut être un souci. Troisième DPS, peu importe. de toute façon, ça match avec tout, mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses idéales, on va dire. Et pour le healer, contrairement à ce que la méta actuelle voudrait, vous aurez moins envie de jouer avec un chaman. Enfin, personnellement, en tout cas, je n'aime pas forcément jouer avec un chaman heal parce qu'il n'a pas de CD externe qui vous permet de réduire les dégâts que vous allez subir. C'est ça. Bien sûr. Moi, ce que je préfère, c'est Druidil. Druidil, c'est très fort parce qu'il donne la barque qui réduit les dégâts que vous allez subir sur certains temps. Il y a des Hoth qui tournent en non-stop sur vous. Donc, la plage de dégâts, vous ne pourrez pas forcément vous heal. Vous savez que vous serez maintenu par des Hoth. C'est bon à prendre. Pareil, il a du contrôle, donc c'est cool. Le Pred Disco, vraiment, c'est insane avec un dégâts. C'est vraiment très fort parce qu'il a la peigne sup. C'est un gros, gros CD def. Il y a la barrière qui permet de tanker plus, mais aussi de faire tanker votre groupe. Ça, c'est très, très cool. Le H-PAL, vraiment très bien aussi. Béné de Sacrifice, très, très fort. On ne crache pas dessus, il y a du heal en stonte. C'est vraiment insane. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour. Enfin, en tout cas, des meilleurs healers. Après, ça marche avec tous les heals. On pourrait jouer avec un R-Shame. Non, mais effectivement, tu as cet aspect où toi, tu apportes le HPS. Ce qui manque à ta classe, entre guillemets, mais un peu quand même, ça va être la mitigation. Parce que le DKA, sa forme de tanking, c'est remonter sa vie. Ce n'est pas réduire forcément trop les dégâts. Du coup, si tu as un healer qui arrive à apporter ça sur les phases dont on a besoin, forcément, c'est vraiment bien. ou quoi ? c'est vraiment... Il vous le faut, en fait. Sinon, parce qu'en fait, moi, je dis que jusqu'en 17, je face tank tout. Mais c'est justement parce que j'ai aussi l'habitude de jouer avec un prêt de disco. Et on communique en vocal, donc je lui call les CD dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. donc ça fait vraiment une grosse différence. Pareil avec les DPS, bon, il ne faut pas être une compo optique, mais on a quand même du contrôle, donc on peut les utiliser et il faut les utiliser. Oui, il y a ça aussi, il y a une partie un peu cachée au tanking qui est simplement, du moins, Mythic+, le contrôle, en fait, simplement, qu'on peut faire sur les monstres. Pour ne pas qu'ils tapent. Tu disais, avec les très grands, par exemple, c'est un bon exemple, les serments, les machins. Carrément, oui. Et du coup, ça me reste une petite partie je vois qu'il y a une interface qui est très travaillée, elle est particulièrement très travaillée, ton interface. Tu as quoi du coup ? Ça vient d'où ? Tu peux en parler un petit peu ? Alors, moi, tout vient de l'interface d'un des meilleurs tankworld, c'est Nao. C'est une interface qui est beaucoup utilisée. Malheureusement, il faut être sub pour l'avoir, mais vous n'avez pas besoin de ça. C'est-à-dire que moi, je l'ai prise parce que je la trouve très belle, mais ce n'est pas à ça que ça doit servir, ça doit surtout être utile. Vous pouvez très facilement trouver des wikora qui vont fraquer les stacks de boucliers d'os, des mostases, le temps restant sur votre goule, le temps de vos CD def, point de vie. Ça se trouve très facilement sans payer. Moi, c'était vraiment par pur esthétisme, aussi parce que je la trouve claire, mais ce n'est pas vraiment pas indispensable. Le truc qui est très important, du coup, c'est de traquer au stack de boucliers d'os, comme je disais, d'avoir des barres de point de vie qui sont très claires aussi et qui vont changer de couleur en fonction de l'agro. C'est Playter, ça, que tu utilises. Oui, d'accord. donc ça, c'est un peu aussi une question de choix, mais Playter offre quand même plus de possibilités. Par exemple, bon là, il n'y en a pas, mais sur des donjons, il y a des casters. Eh bien, en fonction de casters que c'est, en fait, la barre de point de vie a déjà une couleur différente. On sait qu'on doit se méfier de certaines choses sur cette ad, qu'il faudra bien le kick, qu'il faudra bien le contrôler si besoin. Playter permet ce genre de choses. Carrément, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est d'autant plus important, je pense, enfin, c'est important pour tout le monde, mais pour un tank, d'avoir une bonne visualisation des barres de vie, de qui a l'agro et de quels sont les prix au target, les trucs à kick, les machins, c'est vraiment ça, au final, le tanking et c'est pour ça que généralement, Nao, c'est vrai que c'est un bon exemple, on trouve des interfaces et des façons d'afficher à caméra particulièrement travaillées chez les tanks, tu vois, genre souvent, par exemple, les tanks, on les voit également, ils ont la vue par-dessus. Je sais pas si tu vois, ils jouent comme ça souvent. Après ça, ça dépend des situations, enfin, il y a beaucoup de donjons où je joue comme ça, personnellement, mais par exemple, profondeur sanguine, hop, direct, parce que sinon, en fait, vous allez en FPS comme ça, vous allez devoir bouger, esquiver des trucs, vous allez pas voir les casts, c'est un enfer sur Terre, mais oui, idéalement, vous allez jouer quand même trois quarts du temps avec la caméra au-dessus de votre personnage pour avoir un visu global et puis de mieux choper les informations. Carrément. Et en termes de macro, t'as des trucs spécifiques ? Moi, en macro, en dégassant, j'en ai pas beaucoup. J'ai... Non, j'ai celle-ci. Donc ça, en fait, c'est pour la déchirure et ça va être lié du coup, au talent Blood Tap qui vous aille des runes en plus. En gros, dès que vous utilisez votre déchirure, ça va automatiquement utiliser une rune. En gros, votre déchirure devient gratuite, entre guillemets. Moi, je l'aime bien, ça évite d'avoir un bind en plus et de devoir y penser. D'accord. C'est pas obligatoire, mais moi, j'ai choisi de faire ça comme ça. Ouais, ça marche. Et sinon, j'ai cette macro-là. Pareil, c'est pas indispensable, mais c'est pour tout lancer au même moment. Par exemple, en pool de raid, surtout, c'est très fort. Votre lame runique dansante, votre ghoul qui s'invoque et puis la potion qui part en même temps. Ça évite d'activer trois bind différents au même moment. Donc, c'est très cool. En plus, c'est sur le même GCD. Parfait. Ouais, carrément, du coup, ça te permet d'aligner tes sorts qui sont off GCD justement entre eux et d'y aller plus rapidement. C'est ça, c'est de la micro-optique. Maintenant, si vous regardez les logs, les trois sont alignés au lieu d'être décalés à 0,5. Et ça, c'est plus joli. Tu vois, ça, c'est important. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, ça me fait cliquer quand je regarde des logs et que je vois des trucs qui peuvent être alignés. Je fais, mais pourquoi il ne me l'aime pas là ? Ce n'est pas beau. Après, l'autre macro possible, ça, c'est à vous de voir, c'est sur la mort et décomposition. Moi, je n'utilise pas parce que j'aime bien la placer moi-même. Mais vous pouvez faire un add cursor, en fait, pour que vous ne voyez pas cette zone verte là et que ça se place d'office là où vous avez votre souris, en fait. Moi, je préfère jouer sans, honnêtement. Je n'ai pas plus de macro que ça en décalant. De toute façon, au final, généralement, les personnes n'ont pas tant que ça, les macros, mais en fait, ça dépend. Tu en as qui ont des trucs qui sortent un peu du futur ou c'est bien, en fait, de voir déjà un petit peu l'idée, ok, je vais aligner tel CD ensemble. Tu vois, genre, ce n'est pas tellement la macro en elle-même que l'idée générale, tu vois, de dire ces CD-là, souvent, je vais les mettre ensemble pour telle raison. Et c'est ça, également que ça permet de voir un petit peu les macros. Carrément, carrément. Du coup, je pense qu'on a fait un bon tour sur comment tanker avec le DK en termes de légendaire, de pouvoir, de talent, etc., et quels sont les rotas. Est-ce que toi, tu as des trucs que tu vois, par exemple, que tu aurais à conseiller à toi-même ta version de toi qui débutait la première semaine sur le DK100, par exemple, où tu dis il y a des petits trucs, des petits trucs qui au final font l'indifférence et auxquels je ne pensais pas forcément ou que j'ai appris sur le terrain en le faisant. Alors, ça a un peu été dit, c'est-à-dire que ce qui est très important, c'est de toujours essayer de banquer au maximum votre puissance runique, de ne pas utiliser vos runes n'importe comment, vraiment pas être nus des deux, sinon, vous allez vite avoir des soucis. ce qui est très important, c'est de voir si le gameplay vous plaît. C'est-à-dire que c'est très stressant quand même de jouer DK, mais c'est aussi un plaisir. C'est-à-dire qu'en fait, au début, ça peut être très frustrant parce que, comme je l'ai dit avant, il y a des moments où vous allez prendre des one-shots, mais c'est aussi ce qui vous fait plaisir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez compris pourquoi vous vous êtes fait one-shot et ce que vous aurez pu faire de plus ou de mieux, le DK 100 devient vraiment un plaisir à jouer et on s'y attache. C'est-à-dire que, moi, en début d'extension, en plus 12, je n'arrivais pas à tanker des packs, tout simplement. Je me prenais des one-shots, littéralement. Ça me frustrait, ça m'énervait, mais à chaque fois, j'y retournais et je utilisais mieux mes CD DEF. Je communiquais plus avec mon healer. Et à force, ça a fait la différence. Maintenant, je suis en plus 18 et je m'en sors beaucoup mieux. Il faut juste bien gérer sa puissance runique, ses runes et il ne faut surtout pas rester sur une frustration. Il faut y retourner et on fait mieux et au fur et à mesure, vous allez kiffer le DK 100. Je suis d'accord. C'est super important cette mentale idée de Diane Retride. C'est pas grave, on y retourne. C'est parti, je vois. Je vais mettre la fortitude direct. Tant pis. C'est ça, parce qu'en DK 100, c'est vraiment un des seuls tanks où ça peut vous arriver d'un coup. Et je pense que c'est un des seuls tanks où vous pouvez avoir cette frustration réellement. Donc au début, c'est compliqué, mais plus on apprend et plus on adore. Moi, je suis tellement fier quand je time you out of clay avec mon DK 100 qui a du mal à faire des dégâts en AOE, qui a du mal à survivre aussi. Ça fait vraiment plaisir. On s'attache au gameplay, mille de rien. Car, pis gros HPS aussi. Gros HPS, quand tu finis à 1-4 plus overhaul que ton healer sur l'instance, tu sais que t'as fait ton travail. Bah ouais, mais de rien, tu finis à moitié de l'épaisse de tes BS, tu finis devant le healer, t'as pas mal. Carrément, carrément. Merci beaucoup à toi, Kricos, pour toutes ces explications et tous ces détails de toi qui a pensé ton DK. Bah, merci à toi. Donc toi qui regarde la vidéo, hésite pas à dire si t'as des questions, si t'as des petits retours, des petits trucs et qu'est-ce que t'en as pensé. Si t'as kiffé, hésite pas à le dire en commentaire. Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi et on se retrouve super vite.